Salut c'est Mick sur la chaîne Mick Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode photo. Alors un petit épisode, bah là cool, c'est les vacances, donc short de plage et tongs. Alors évidemment je ne dis pas que pour faire le type de photo que je vais réaliser aujourd'hui, il faut un short de plage et des tongs. Mais voilà, c'est les vacances, un petit épisode tranquille, je suis à 50 mètres de la maison, un endroit que j'aurais repéré en faisant une petite balade en famille. Il y a pas mal de papillons, donc c'est ce qu'on va tenter de photographier aujourd'hui. Et on va mettre au diable tout ce qui est artifice, donc tout ce qui est flash diffuseur ou autre artifice pour faire ce type de photographie, non, avec un matériel tout simple. Et je vous explique ça en détail donc dans la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible, pardon. Et prochainement je vais très certainement faire un épisode où je vais vous montrer en détail mon fichier de post-traitement que j'ai réalisé pour faire cette image. Donc voilà, ici on est clairement dans une image où on ne représente pas stricto sensus qu'on a pu apercevoir sur le terrain, néanmoins l'atmosphère de base était là. Et je vous montre à travers mon petit processus de post-production comment j'arrive à obtenir ce type d'image. Donc en jouant avec la lumière qui était déjà bien présente ce jour-là, essayer de renforcer cette lumière, où elle se pose dans la scène, etc. Donc restez informés et activez la cloche, comme ça vous serez notifiés dès que cet nouvel épisode sera disponible. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ma page Instagram qui est là. Voilà, vous êtes les bienvenus, j'échange de plus en plus avec vous. Voilà, on partage des techniques, des spots, et j'aime bien voir un petit peu vos réalisations. C'est toujours un plaisir. Et un petit like en sortie de vidéo, je pense que pour le référencement, ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc sans plus attendre, on va s'atteler à photographier ces papillons. Alors parfois c'est furtif, ils se posent quelques secondes, puis ils partent. Il y a pas mal de vent, donc voilà, les conditions ne sont pas optimales, mais on va faire avec. Et on va utiliser les réglages adéquats pour pouvoir réaliser ce type de photo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal d'espèces ici. J'ai repéré des vulcains, des myrtilles, je sais pas si c'est myrtilles, myrtilles. Une petite tortue aussi que j'ai vue. Ça porte un peu parfois des noms bizarres. Donc j'ai un petit peu regardé, donc j'étais venu ici me balader, j'avais vu vraiment qu'il y avait pas mal d'espèces. Donc c'est ce qui m'a donné envie de partager avec vous et de faire ce petit épisode tranquille. Et donc voilà, pas mal d'espèces. Maintenant en prenant les photos après, ça va me permettre de bien les identifier parce que parfois ça se joue à pas grand chose pour différencier une espèce d'une autre. Donc ici on a un magnifique champ de blé et on a ce qui semble être des fleurs de chardon. Et donc ils vont se poser parfois sur les blés, parfois sur les chardons. Donc c'est vraiment ici. Je suis dans 4 mètres carrés. J'ai tout ce qu'il faut pour m'amuser au niveau photographique. Au niveau des réglages, je me suis mis en mode priorité ouverture. J'ai monté un petit peu mes iso pour avoir un temps d'obturation un peu plus rapide. Je travaille ici avec ma longue focale. Je vais certainement être à 200 mm. Je vais essayer de pas aller à 300 parce que là la qualité est vraiment amoindrie fortement. Donc voilà, mon petit terrain de jeu du jour. Tout simple. Et voilà, on va essayer de faire des belles photos. Ce qui est intéressant, c'est que la lumière n'est pas trop dure. Donc on a un voile nuageux qui permet d'avoir une lumière assez douce sur la scène. Et de temps en temps, il y a des petites percées de lumière. Donc on va essayer de profiter de tout ça. En toute simplicité, c'est les vacances. Au niveau de la mise au point, j'ai fait une mise au point avec le collimateur central. Donc je vais faire ma mise au point sur le sujet légèrement le décentrer. A gauche, à droite, en fonction un peu de comment je souhaite cadrer mon image et comment je la sens un petit peu plus dynamique d'une manière ou d'une autre. Et je suis en mesure spot. Voilà. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Donc maintenant, parfois, il faut arriver à les trouver parce qu'ils se mêlent un petit peu. Ils sont pas mal camouflés quand ils sont, pour certains, sur des blés, on a du mal à les percevoir. Et d'autres, sur les fleurs de chardon, c'est aussi complexe à les trouver. Donc il y a un petit peu de lumière qui arrive. Alors il faut que j'essaye d'en trouver. Il y en a un là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de végétation qui se trouve devant. Donc automatiquement, je ne vais pas devoir commencer à me prendre la tête, à essayer de me mettre les raies de la végétation pour les cadrer. Elle est là naturellement. Donc ça va faciliter un petit peu le rendu global de la photo. Alors, il y en a. Parfois, c'est furtif. Il se pose quelques secondes et puis reparte. Donc, voilà. Alors. On va s'amuser. Ah là, nickel. bon je vais quand même vérifier un petit peu le rendu voir déjà si je n'étais correct par rapport aux réglages que j'ai effectué c'est pas mal alors évidemment je mets le mot de rafale pour multiplier les chances d'avoir un bon cliché celui là il est parfait qu'elle alors il est aussi d'avoir une mise au point qui ne patine pas comme la mienne oui magnifique magnifique c'est bon c'est bon c'est bon bouge pas coco bouge pas ça mitraille il ya du vent plus ce qui ne facilite pas la chose à magnifique 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 donc là je suis à 1 8 centièmes de seconde c'est peut-être un peu beaucoup je pourrais descendre en iso mais parfois je ça m'arrive de plus en plus de sacrifier les iso je perds pas vraiment en qualité en montant 200 iso plutôt qu'en restant à 100 iso et en utilisant un temps d'obturation plus rapide vous allez gagner en été vous pouvez me faire confiance moi évidemment si vous allez dans des extrêmes tout dépend un peu comment votre boîtier en caisse la montée en iso mais ce qui est bien il bouge pas celui là là il ya un hop c'est un beau ballet aérien de papillons c'est cool alors comme d'habitude oui je m'émerveille mais hier je me promenais ici en famille et mais je vois là j'ai encore observé tout ça ce qui se passait autour de moi allez je suis à 100 m de la maison et il ya toute cette nature ici qui se présente à nous est un truc que je vais peut-être essayer de photographier tout à l'heure il ya une quantité alors jeudi nuée je ne sais pas si ça s'applique on dit comme ça exactement mais une nuée de moineaux qui survolent ce champ de blé un moment ils rentrent tous dans le champ on les voit même plus j'imagine qu'ils se nourrissent ou quoi puis d'un coup il ressort du champ et je vais essayer de le photographier ou de le filmer pour vous montrer bon une scène assez banal en cette période de l'année mais voilà ils sont là bas bon je reviens à mes papillons celui là il est vraiment cool il est vraiment cool je pense que c'est myrtille celui-là myrtille myrtille et comme l'arrière-plan de blé et jaune il est posé sur les fleurs de chardon qui sont un petit peu mauve on a un super contraste de couleurs et ce papillon là aussi des couleurs qui se mêlent un petit peu aux couleurs des blés donc de base on a une superbe harmonie des couleurs donc matériel tout simple un boîtier à pc une longue focale ici bave d'entrée de gamme a vraiment d'entrée de gamme pas de flash pas de diffuseurs ni rien la lumière naturelle et c'est parti tout simplement donc je vais en refaire quelques-unes je vais essayer d'avoir différentes espèces je vous mettrai le nom de l'espèce en espérant de pas me tromper voilà c'est toujours intéressant pas de pouvoir parfois pouvoir les nommer ça a l'air d'être un au dessus là ouais ouais magnifique 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 ouais ça va on le sait que c'est magnifique tu le dis à chaque fois il n'y a rien de tel photographier des espèces pour ensuite aller voir de quelle espèce il s'agit c'est la meilleure manière de s'en souvenir je fais régulièrement l'expérience avec les oiseaux je n'y connaissais pas grand chose en oiseaux puisque voilà on baigne dans notre environnement sans parfois forcément s'en soucier mais une fois qu'on commence à les photographier c'est de de voir que de quel type d'espèce il s'agit et c'est après ça reste ancré et je soule d'ailleurs un petit peu ma compagne à chaque fois qu'on se balade en voiture je lui dis à une bergeronette à ceux-ci là un verdier 1 voilà pour la petite anecdote un petit épisode cool franchement je suis détendu ça a l'air d'être encore la même espèce d'être une espèce qui est plus présente qu'une autre hier il y avait je crois que c'est un vulcain vrai que je regarde pour être exactement parce que parfois il y avait un vulcain posé sur un blé bon je me mordais les doigts de pas voir mon appareil photo parce qu'il était déjà d'une taille assez conséquente et on avait un beau contraste avec ses ailes noir et puis c'est parti orangé c'était à tomber le cul par terre alors il faut pas trop que je traîne parce que ils annoncent de la pluie indice une heure c'est ce sera bienvenue à berg trompe d'eau pourtant je pense qu'on a déjà été servi par chez nous au niveau ah 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 magnifique magnifique alors ce que je fais régulièrement je retourne ici ma plus ma plus courte focale sur ce téléobjectif c'est 70 même à 70 je repère mon sujet je fais une prémise au point puis je zoome faut vraiment bouger alors une chose importante qui vaut pour un petit peu tous les sujets que vous allez photographier c'est de vous mettre à leur hauteur si je me met trop ça va les écraser et les fondre un petit peu tandis que se mettre légèrement se baisser à leur hauteur alors celui là il me plaît bien ok c'est pas mal 1 ouais 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 superbe trop cool trop cool il a pas l'air de trop bouger celui-là alors je pense que je suis en train de photographier la même espèce depuis tout à l'heure c'est bien qu'il y ait une autre espèce qui viennent une bergeronnette j'arrive à les identifier maintenant c'est dingue j'aimerais bien qu'il y en ait un qui se pose sur sur un petit épis de blé pour vraiment avoir une image un peu plus monochrome mais voilà on se contente de ce qu'il ya une photo que je ferai par rapport à probablement en retournant c'est à des petites fleurs mauf qui sont perdues dans le champ de blé donc je vais les photos avec je sais pas exactement de quel type de fleurs il s'agit mais beau contraste de couleurs à chaque fois que je passe par là je me dis mais ce qu'il faut que les photographies forcément je suis ici ils sont là bas voilà c'est un peu le même constat quand je photographie des oiseaux je vais un endroit bah ils se situent à l'autre et si je décide d'aller à l'autre endroit ils vont de l'autre côté voilà il faut un petit pied de nez mais trop cool donc je suis revenu le lendemain il ya beaucoup de vent et voilà j'ai réellement ce que je cherchais donc comme quoi il faut persévérer il ya juste un papillon qui est posé sur un épis de blé donc j'ai pris vite des photos avant de brancher la cam pour être sûr que je l'aimais c'est le cliché que je cherchais je vais encore en faire plusieurs tant qu'ils bougent pas c'est tout simplement hyper cool ici une scène toute simple en attendant que les papillons viennent et commence à tomber des gouttes c'est pas grave un petit coquelicot au milieu de ce champ blé d'un orange presque fluo donc tout simplement je vais essayer d'aller le trouver à travers tous les autres blé qui sont au premier plan ça va créer ce flou comme je fais habituellement dans mes photos donc là ce que je sais j'ai quand même surélevé pour aller faire la mise au point dessus ouais et ensuite je vais descendre légèrement et ça crée tout ce flou alors il faut trouver des petits espaces où on le voit correctement faut pas qu'il soit caché derrière un blé que je les nettes ouais pas mal voudrait la peine d'essayer de faire une pause longue et d'avoir ce balayement des blés dans cette petite tache rousse qui tout rouge qui se balade dans l'image ce sera pour une autre fois encore en tester une ou l'autre alors je travaille avec la mise au point sur le bouton iphone ici derrière comme c'est une fois que ma mise au point est fait je déclenche comme je veux sans devoir à chaque fois que vous repressez sur le bouton qui refasse une mise au point c'est assez embêtant donc c'est comme si vous faisiez la mise au point elle est verrouillée et ensuite vous shootez tant que vous voulez il bouge plus là il n'y a plus de vent à 5 centièmes ouais ça va le faire ça va le faire voilà le résultat de ce petit coquelicot bon ça c'est un petit peu calmé je vous ai parlé de petites fleurs de petites fleurs mauves là alors je les photographier donc le même principe je vais profiter de cette végétation en tout cas de ces blés devant et de les photographies ce qui est intéressant c'est qu'à temps en temps un bourdon une abeille qui vient se poser dessus bon pendant la période photo si elle vient tant mieux si elle vient pas tant pis je conserve les mêmes réglages que tout à l'heure et et c'est parti mon kiki donc je mets loin déjà pour plus ou moins précadrer ma fauteuil puis je zoome là je suis en train de prier que la mise au point se fait alors parfois je ce que je fais j'essaye d'aller sur la tige pour faire la mise au point et puis je remonte sur la fleur parfois c'est plus efficace on a magnifique super flou l'arrière-plan aurait à beaucoup de vent donc j'ai bien fait de sacrifier un petit peu mais dix autres passé à iso 200 d'avoir un temps d'obturation à 1 5 centièmes à un petit peu plus loin comme ça pourquoi pas c'est vrai qu'on a toujours tendance qu'on utilise des longues focales d'aller à chaque fois aux extrêmes mais parfois d'aller un petit peu entre les deux c'est tout aussi intéressant alors la seule chose qui m'embête un petit peu c'est qu'au niveau de l' équilibre de la fauteuil ya que deux fleurs ça aurait été l'idéal qui en est trois là au niveau de l'équilibré c'est toujours mieux d'avoir un chiffre impair elle danse littéralement c'est un ballet là cette fois ci mais ouais ouais bouge pas donc c'est vraiment ici on prend toute l'ampleur de la mise au point sur le bouton arrière c'est qu'une fois que la mise au point est faite vous pouvez bouger légèrement alors faut essayer de rester dans le même plan si vous commencez à bouger d'avant en arrière votre focus ne sera plus bon par rapport au sujet on est bien d'accord alors même s'il ya du vent tant pis je continue à shooter pour la simple et bonne raison parfois d'avoir des images flou ça peut être une volonté aussi on n'est pas toujours obligé d'avoir des images hyper net hyper piqué ça peut être aussi une volonté créative de vouloir faire une photo un petit peu floue nébuleuse voilà laisser libre cours à la personne qui va voir la photo d'avoir sa propre interprétation en photo il n'y a pas en photo je vais même dire il n'y a aucune règle selon la créativité de chacun il existe voilà des bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour comme aide mais mais la photo c'est un c'est une pratique artistique un magnifique papier qui est passé c'est une pratique artistique donc libre à chacun de l'interpréter de la pratiquer comme il le souhaite on dit si on a une image clairement bichome on a la couleur des blés donc et d'un orange un petit peu de brun et puis cette fleur qui est qui est qui est mauve donc ça simplifie la palette de couleurs de l'image et ça simplifie évidemment la lecture de cette image donc notre cerveau quand on va voir l'image ne va pas être perturbé par toute une qui rielle de différentes teintes donc voilà quand vous avez possibilité d'essayer de simplifier les couleurs palette que vous avez dans votre image mais le fait de ça ça aide vraiment des cyclos ce qu'ils racontent bon est-ce que c'est bon pour cette image où est ce que j'attends encore un petit peu bon là clairement le nuage qui arrive je gratte dans mon nez moi devant là bon il a l'air menaçant encore le nuage qui arrive là alors comme vérifier c'est super c'est super alors c'est toujours difficile de juger à l'écran l'écran est souvent flatteur et parfois on est un petit peu déçu quand on arrive devant l'ordi on se dit ouais bon bof mais je crois que c'est bon pour cette image je vous montre un voilà le résultat ça fait un peu plus beau vos maltines je pense un nom ah pardon merci d'avoir suivi ce nouvel épisode et sont d'être sans cesse plus nombreux à rejoindre la chaîne ça fait énormément plaisir j'espère que cet épisode format court entre guillemets vous a plu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires voilà le futur épisode de retouches bavé arrivera assez prochainement il ya un autre projet d'épisode qui est en cours c'est celui de photographie animalière où je vais réaliser mon premier affût mais je vois là je prends un petit peu le temps calmement de m'informer pour faire ça dans de bonnes conditions pour respecter la nature et voilà pour mettre tout ça en place il me faut pas mal de temps donc donc je prends le temps pour le faire correctement et je vous ferai part de de cette première expérience en tant que photographie animalière en affût voilà ça peut être intéressant et si d'ores et déjà vous avez des conseils à me donner ben voilà les commentaires sont en bas et évidemment je serai très heureux de pouvoir avoir des expériences que vous avez partagé parce que je pense qu'il y en a de ceux qui sont nettement plus aguerris que moi dans ce type de pratique photographique et est naturaliste donc voilà les commentaires sont les bienvenus le petit blabla habituel l'abonnement la cloche un petit like en sortie de vidéo ça fait toujours plaisir et n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur ma page instagram c'est là que je vois là que j'ai le plus de partage avec vous et où je peux voir votre travail et c'est échanger nos techniques donc c'est toujours un plaisir c'était mix sur la chaîne mix studio en attendant bien observé émerveillez vous et immortalisez la mouche une mouche la mouche la mouche est une bestiole que je n'aime pas du tout qu'elle marche ou qu'elle vole il faut qu'elle touche à tout elle trottine sur le pain sur le sucre la voilà sur ma tartine puff je n'ai plus faim c'est pas de moi c'est extrait d'un groupe de musique les groupes au sucre un truc bien wallon vient de chez nous